Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque, sur l'exercice que l'on a commencé déjà depuis un certain temps sur les autres tutoriels qui s'appelle Base de Données et la feuille qui s'appelle Base de Données 1. Ici, sur ce huitième petit tutoriel, je voudrais vous montrer comment faire la mise en forme d'un tableau. Ici, nous n'avons que saisi les données. Si je fais Aperçu, Avant, Impression, ici, on va bien voir que la mise en forme n'est pas faite. Il n'y a pas de bordure, de couleur, l'orientation de la page n'est peut-être pas tout à fait comme on veut, etc. Donc, la police de caractère, la couleur, les bordures, les fonds, etc. Pour faire une mise en forme, je vais sélectionner avec ma souris l'ensemble de mes données. C'est important de sélectionner l'ensemble des données, non pas les lignes et les colonnes. Sinon, vous aurez des mises en forme sur toutes les lignes et les colonnes suivantes. Mais c'est à vous de voir, bien évidemment. Je vais sélectionner juste l'ensemble des données avec ma souris, en restant empirique le bouton gauche. Voilà. Ainsi, j'ai sélectionné toutes mes colonnes et l'ensemble de mes données. On a donc une première possibilité avec la barre d'outils qui s'appelle barre d'outils que vous voyez ici, Formatage. C'est bien pour ça que je l'ai laissé. Qui se trouve ici. Vous la voyez ici. Vous avez donc la possibilité ici de changer le style d'écriture. Je clique sur la flèche et je choisis l'écriture que je souhaite mettre sur mes données, sur mon texte. Je vais prendre celui-ci. Par exemple, je clique dessus et j'ai changé le style d'écriture qui s'appelle Linux Libertine. A droite, taille de la police, je suis en 10, je vais mettre taille 12. Comme ça, c'est un peu plus gros. Ici, je peux cliquer sur gras, italique, souligner. Comme vous pouvez le voir, souligner, ce n'est pas joli. Il suffit de recliquer dessus pour l'enlever. Recliquez sur italique si je veux enlever l'italique. Cliquez sur le gras si je veux l'enlever. Ici, on a la possibilité de changer la couleur de police. Il suffit de cliquer sur la couleur que l'on souhaite. Rouge par exemple. Et vous voyez ma police qui est en couleur. Je vais laisser en couleur de police, automatique, noire. On voit bien ici que les données sont alignées à gauche, sauf les chiffres. Si je clique sur l'onglet ici, le bouton aligner à gauche, tout s'aligne à gauche de mes cellules, à gauche des cellules. Centrer, je centre mes données dans les cellules. À droite, ça les met à droite, etc. Justifier n'a aucun intérêt sur Excel. Je vais laisser tout ceci à gauche. Je peux bien évidemment faire simplement que le titre, les titres de ma première ligne. Je sélectionne les titres de ma première ligne, ici. Et je peux évidemment changer le style d'écriture pour les titres. Pourquoi pas ? Après, c'est une question de goût. Comme ça, par exemple. En taille 14 pour mes lignes. Si je veux mettre du gras, je clique sur gras. Et si je veux les mettre en couleur, je clique sur le petit A ici. Et je choisis de la couleur pour mes titres. Je vais les centrer. Ça me centre les mots dans les cellules. Je peux tout à fait sélectionner, par exemple, l'ensemble de mes données. Et je peux aussi choisir cela dans format cellule. C'est la même chose. Format cellule. J'aurai donc police de caractère ici. Je peux choisir une police de caractère bien évidemment différente en cliquant sur les noms des polices ici. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je peux les mettre en gras, taille 13. Pourquoi pas ? Donc ça, c'est pour la police de caractère, le style, la taille. Je peux mettre des effets de caractère. Je clique sur effets. Je peux choisir la couleur de mes caractères, du bleu, pourquoi pas, etc. Et je peux aussi demander dans alignement, des alignements à gauche, centré, à droite. Pourquoi pas ? On va demander au centre. Et je vais dire OK. Voilà. Mon écriture est en bleu. Mes données sont centrées. Si je veux simplement mettre monsieur, madame, etc. Je clique, je sélectionne les données et je demande à gauche pour cela, par exemple. Si je veux que les villes soient alignées à gauche, je sélectionne les villes avec ma souris et je clique sur gauche ici, sans problème. Je vais agrandir ma colonne H afin que Château 9 passe bien dans la cellule. Je vais maintenant pouvoir aussi mettre des bordures. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Je peux demander des bordures ici, avec le bouton sur la barre d'outils standard, bordures, ajouter des lignes, etc. Je clique ici et je demande les bordures que je souhaite. Par exemple, celle-ci. Si vous voulez des bordures un petit peu plus sympathiques, vous allez dans format cellule. Et vous avez bordure ici. Je clique sur bordure. J'avais déjà mis cette bordure-là. Alors en général, on met les bordures complètes, c'est-à-dire le tour du tableau, les colonnes et les lignes. Alors dans style, on peut choisir le style que l'on veut. En général, on prend un style simple. On peut mettre une largeur plus large pour la bordure. Et on peut changer aussi sa couleur, si on le souhaite. Personnellement, je peux la laisser en noir. Mais si vous souhaitez mettre des bordures rouges, pourquoi pas. Vous voyez, la bordure change. La couleur change. Je vais la laisser rouge, si vous le souhaitez. Ici, je ne change pas grand-chose. Je peux tout à fait mettre zéro pour que ce soit assez collé. Et je dis OK. Donc vous voyez bien ici les bordures. Je sélectionne ma première ligne, les données de ma première ligne. Et derrière ces données-là, je vais mettre une couleur dans les cellules. Je peux tout à fait utiliser ici couleur d'arrière-plan. Je clique sur la flèche et je vais demander une couleur assez pâle. Par exemple, jaune, pourquoi pas. Et vous avez une couleur derrière les noms, prénoms, dans les cellules. Vous avez la même chose dans format cellule. Et vous avez ici arrière-plan. J'ai bien pris du jaune. Si vous voulez le changer, bien évidemment, vous pouvez le changer à partir de là. On va mettre du bleu clair. Pourquoi pas. Et on va dire OK. Ici, peut-être que vous avez envie que le titre, le nom, le prénom, on peut orienter différemment les mots. Format cellule. En général, moi je le laisse comme ça. C'est juste pour vous montrer. Dans alignement. Vous voyez ici, orientation du texte. Vous pouvez tout à fait orienter. Vous voyez le petit point bleu. Vous restez appuyé dessus et vous orientez le texte comme vous avez envie. Envers le bas, vers le haut. Je vais mettre 35. C'est juste pour vous montrer. Et je vais dire OK. Regardez. Ici, l'orientation du texte se fait à 35 degrés. Et je reviens en arrière, parce qu'en général, on le laisse comme ça. Je vais agrandir ma colonne E, puisque je vois des petites flèches ici et des petites flèches ici, qui me permettent de me montrer que tout ne rentre pas dans la colonne. Ainsi que la colonne F, la petite flèche ici et la petite flèche ici, afin de visualiser l'ensemble de l'adresse. Lorsque vous n'avez plus de flèches, c'est que ça ne le dépasse plus. Je vais sélectionner mes lignes. Toutes mes lignes. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 9. Et je vais les agrandir toutes. Avec la petite flèche ici, entre les deux. Vous voyez ici les deux petites flèches et la barre à clé. Je reste appuyé. Et je fais glisser ma souris en hauteur, afin d'agrandir mes lignes en hauteur. Et je lâche. Je peux aussi faire la même chose à partir de format, ligne, hauteur. et indiquer que je veux simplement 70 mm. Et je dis OK. Voilà, ça agrandit mes lignes en hauteur. Pour mes colonnes, même principe. Si je veux agrandir la A, je reste appuyé et je fais glisser ma souris vers la droite. Ça vous connaissez déjà. Ici, je vais agrandir la colonne G, afin de faire passer le titre comme il faut. Voilà. Bien sûr, de temps en temps, j'enregistre mes modifications. Donc, voilà pour le style d'écriture, les bordures et les fonds. Si vous voulez tout changer de façon homogène, vous sélectionnez l'ensemble de vos données. Vous pouvez aller directement dans Format Cellule. Et ici, changer la police de caractère. Par exemple, celle-ci. Mettre une taille 12. Hop, pour l'ensemble du document. Dans Effets de caractère, je vais laisser par exemple la couleur noire. En général, sur Excel, on ne s'embête pas trop la vie. On laisse le style d'écriture en noir. En alignement, je vais laisser comme c'était. C'était très bien. Je ne vais pas mettre d'orientation de texte. Bordure, ici. Je clique sur bordure. Et je vais laisser le style tel qu'il était là. Mais je vais mettre un style noir. En général, on ne se prend pas trop la tête sur Excel par rapport à ça. Mais bien sûr, vous pouvez changer les choses. Je vais changer par exemple 1.25 au niveau de la bordure. Et je vais dire OK. Voilà. Et tout se fait automatiquement. Si vous souhaitez mettre des couleurs derrière les âges, pourquoi pas. Je sélectionne la colonne des âges. Hop. Et je peux tout à fait demander une couleur grâce à la barre d'outils ici. Derrière, les cellules âges. Si je le souhaite. Par exemple, comme ceci. Derrière monsieur, madame, je sélectionne les cellules. Et je choisis la couleur que j'aime bien derrière ces cellules-là, derrière les mots. Pour centrer, je vais agrandir la colonne 1. Juste la 1. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Pour centrer en hauteur, je sélectionne l'ensemble de mes données. Je vais aller dans format. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller forcément dans format cellule. Je peux utiliser la barre d'outils standard que vous voyez ici pour le style d'écriture, la taille, le gras, la couleur. Mais ça sera sur l'ensemble puisque j'ai sélectionné l'ensemble. Je veux centrer mes données verticalement. Et je clique dessus. Si je mets haut, ça se met en haut de mes cellules. Vous voyez pour le titre. Si je mets en bas, je clique en bas, ça me met en bas des cellules. Et si je clique sur centrer, ça me centre les données en hauteur dans mes cellules. Ce qui est beaucoup plus joli. Ici, c'est pour le centrage par rapport aux colonnes, gauche, centré, droite. On va laisser peut-être centré. Ici, c'est par rapport aux hauteurs de lignes. En haut, en bas et centré. Je vais laisser centré. En ce qui concerne la page, on ne voit pas trop comment ça passe. On va donc faire Aperçu ici. Je clique sur le bouton Aperçu afin de visualiser, voir ce que ça donne dans ma page. Dans le prochain tutoriel, je vous montrerai Format page afin de centrer tout ça, mettre un en-tête, un pied de page, etc. Et je ferme l'aperçu. Voilà, sur ce petit tutoriel, comment centrer les données dans les colonnes, dans les lignes, changer le style d'écriture, mettre des couleurs derrière les cellules, faire des bordures, des trames de fond, changer la police de caractère, la taille, etc. A bientôt pour un autre tutoriel sur le même exercice base de données. Et nous regarderons un peu la mise en forme de la page, l'orientation de la page, l'entête et le pied de page. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada